... Bonjour à tous, et particulièrement à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Ce matin, nous avons pu aborder ensemble la question de l'image de la ville dans la guerre, de la symbolique qui est associée, ou encore des questions de mémoire. Après avoir observé hier l'enjeu stratégique que la ville représente dans la guerre, mais aussi la manière dont celle-ci la marque et l'impacte physiquement, il nous reste à nous intéresser aux acteurs eux-mêmes, et particulièrement ici aussi. En effet, quand la ville se retrouve au cœur des conflits, symboles, enjeux, et ou espaces de ces affrontements, ce sont les populations urbaines, au-delà du bâti, qui en sont impactées. Cette question de la place des populations urbaines dans la guerre, qui va nous occuper durant ces quelques heures, et qui conclut nos deux journées de colloque autour du lien entre la ville et la guerre, nous interroge particulièrement aujourd'hui à l'homme des affrontements contemporains, ou qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de l'Ukraine, ou encore du conflit israélo-palestinien, pourtant particulièrement divers, l'impact sur les civils est toujours au cœur des discussions, et anime de nombreux dégâts. Plusieurs pistes de réflexion s'offrent à nous sur ces questions déjà largement balayées par l'historiographie. La problématique du lien entre civils et conflits se trouve disséminée dans de nombreux numéros de revues, si qu'en seulement civils et militaires dans les conflits du XXe siècle, dans la revue « Guerre mondiale et conflits contemporains » paru en 2001, nous pouvons bien sûr évoquer le cycle de séminaires des années 2004-2005 au Centre d'études d'histoire de la défense, consacré aux civils dans la guerre. Enfin, nous pouvons nous passer de citer le dossier consacré aux civils dans les conflits armés au sein du numéro de 2011 de la revue « Les champs de masse ». Comme le souligne Bénédicte Trengec en introduction de ce dossier dont elle assure la direction, la réalité du terrain est souvent très éloignée de la dichotomie habituelle qui marque la littérature juridique et les réflexions sur la protection des personnes vulnérables dans ces conflits armés et qui oppose les combattants aux non-combattants. Les populations civiles peuvent en effet être à la fois passives et actives, impliquées dans les combats ou soumises aux exactions des assaillants. Mais qu'elles protègent la ville ou l'abandonnent, l'attaquent ou combattent en son sein, les populations sont toujours des acteurs indispensables de ces conflits qui touchent directement et parfois brutalement leur environnement. Bien sûr, le panel d'intervention que nous entendrons cet après-midi ne saurait prétendre à valier exhaustivement cette vaste question. Avec les trois présentations que nous allons entendre et qui nous seront proposées cette après-midi, nous offrirons une progression à travers des différentes positions pouvant être observées par ces populations. Nous observerons ainsi ces cilies, tantôt jouant un rôle dans les conflits urbains, tantôt en subissant des conséquences et nous nous pencherons également sur leurs ressentis. Je remercie tout particulièrement nous en parvenons de cet après-midi, Madame Valérie Touréil que nous allons écouter sur la question du siège de Paris par Jeanne d'Arc en septembre 1429, Constance Bonenfant qui va nous permettre de nous intéresser à un autre aspect des conséquences des conflits sur les civils puisqu'elle va nous exposer le sort des populations dans la guerre en Grèce antique au IVe siècle à travers l'exemple de la ville de Thèbes et Clément Monseigne que nous entendrons enfin sur la question du ressenti des populations assiégées à travers son intervention, le siège une expérience sensorielle extrême le cas de Québec 1759-1760. Tous vont nous permettre d'ajouter leur contribution à l'ensemble de ces expériences de guerre vécues à différentes époques. Pour des raisons logistiques nous avons un petit ajustement dans le programme de cette après-midi donc nous allons entendre l'intervention de Madame Touréil et ensuite nous passerons directement à une séance de questions qui sera suivie de la pause. Ensuite nous reprendrons pour les deux dernières interventions de l'après-midi. Donc tout d'abord nous allons laisser la parole à Madame Valérie Coutureil donc professeure d'histoire médiévale à Sergitale-Université et spécialiste des questions de criminalité. Nous pouvons citer notamment votre ouvrage Clim et Châtiment de l'Hommage par Publil et Haussuil et ces dernières années vous centrez également vos travaux sur le phénomène des violences dans le contexte des sorties de guerre et de la désocialisation des combattants en particulier dans la guerre de Cent Ans et vous avez notamment publié en 2020 une grande violence de Jeanne d'Arc. Nous allons vous écouter cet après-midi sur la question du siège de Paris par Jeanne d'Arc justement en septembre 1429 où nous nous interrogerons avec vous sur la mobilisation des différentes forces de la population parisienne face au siège au travers des traces laissées de cet épisode. Merci. Mes remerciements, pardon. Mes remerciements irons d'abord à l'université Bordeaux-Montagne mais aussi au groupe ce GER si dynamique et si efficace dans son organisation. Alors je vais vous parler d'un épisode qui est a priori plutôt bien connu mais que malgré tout l'historiographie n'a pas jugé bon de mettre davantage en valeur. C'est donc cette journée qui me permet d'y revenir plus en détail. Alors on connaît deux sources essentielles pour éclairer cet épisode militaire deux chroniques en particulier celle de Jean Chartier l'historiographe de la monarchie française et puis le journal du bourgeois de Paris anonyme mais dont on sait qu'il est un homme d'église au plus près de la population parisienne partageant une opinion politique assez tranchée puisqu'il est plutôt un fervent partisan bourguisien. Il y a d'autres sources annexes je ne développerai. Alors le 24 août 1429 un peu plus d'un mois après le siège de Reims Charles VII s'installait à Saint-Lys avec ses troncs. L'armée royale était en attente d'une décision que Jeanne d'Arc Duton avait osé suggérer et que Charles VII hésitait à trancher. Devait-on tenter l'aventure parisienne et reprendre la place aux mains du Jean-Glo bourguignon ? Depuis le traité de Troyes de 1420 Paris était devenue la capitale administrative de la double monarchie franco-anglaise. Les officiers bourguignons avaient chassé les armagnacs et tenaient l'administration de cette partie du royaume en bonne intelligence avec leurs alliés anglais. C'est là que résidait d'ailleurs le régent du royaume John Bedford depuis 1422 non loin de la vieille reine Isabelle de Bavière devenue beuve entre temps. Le roi Charles VII avait été contraint de redéployer son parlement et sa chambre des comptes entre Poitiers et Bourges dans cette configuration politique singulière comme le royaume n'en avait jamais connu jusque-là. L'enjeu parisien était donc autant militaire que politique. Paris était devenue le symbole d'un royaume coupé en deux ou écartelé entre deux légitimités. Après le succès d'Orléans et le sacre de Reims, la pucelle comme nombre de partisans du roi mesurait bien l'importance de cet enjeu. mais le roi conscient des difficultés matérielles à conquérir Paris préféra jouer d'abord la carte de la diplomatie aux grands dames de la pucelle qui s'en ouvrent d'ailleurs dans l'une de ses lettres contessant le jeu politique occulte à la franche aventure guerrière qui avait agroule sa préférence. Jean d'Alençon et d'autres capitaines partageaient aussi cet avis et firent sans doute pencher la décision du roi qui finit par se laisser féchir tout en restant distant de cette expédition. Le gros de l'armée s'ébranla deux jours plus tard pour s'installer à Saint-Denis et Betteford le régent inquiet préféra quitter Paris pour rejoindre la Normandie anglaise. Il laissa derrière lui une partie de ses hommes sous l'ordre d'un chevalier anglais que le chroniqueur Jean Chartier nomme monsieur Jean Rachel. Pour les parisiens bourguignons dans l'âme les partisans du roi étaient d'abord et avant tout des armagnacs c'est à dire des ennemis dont ils avaient subi des exactions et auxquelles ils ne voulaient pas ouvrir leurs portes comme venaient de le faire les villes de Champagne ou de Picardie. Il est vrai que depuis le début de la guerre civile dans les premières années du 15e siècle Paris vivait dans une menace permanente alimentant une angoisse obsidionale. la ville se claquenurait et se préparait aux assauts extérieurs. Je vais développer ma présentation en deux points que vous trouverez ici présentes. Je vais d'abord revenir sur la configuration de Paris même si j'égoque donc Paris dans la menace du ciel. Que savons-nous des fortifications de celles sur lesquelles jeanne-barque a débuté ? On le sait donc je viens de l'évoquer dès le début du 15e siècle Paris prend les allures d'une place assiégée. Les portes fermées toutes les nuits demeuraient le point faible du dispositif ici comme ailleurs susceptible d'être ouvertes par trahison. C'est souvent comme ça que les villes-ponts. Dès 1405 on changea les sérures des portes de Paris mais c'est surtout à l'été 1417 que l'on déployait les grands moyens. on a bâti les arches des ponts qui menaient à la ville on dressa de nouveaux ponts-levis au principaux point d'accès porte Saint-Jacques sur la rue gauche je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer ou si vous connaissez un peu la configuration de Paris ils sont en cardo et ils sont en décommanus donc pont-levis sur la porte Saint-Jacques mais aussi sur la rue droite aux portes du temple de Saint-Antoine de Saint-Lie. Les autres portes furent murées de plâtre en fait de 1405 jusqu'en 1465 débuta le balai incessant de portes murées démurées au gré des besoins au gré des menaces on est toujours fasciné par l'adaptabilité des hommes du Moyen-Âge à construire à démolir en permanence mais d'autres dispositifs furent mis en place qui avaient fait leur preuve d'ailleurs bien avant cette période de crise et que l'on remet en usage c'est-à-dire qu'on est capable de prévoir des dispositifs pour barrer les rues et de tendre des chaînes mais bien sûr vous l'avez compris le principal élément défensif de Paris restait son système de fortification mieux vaut donc parler ailleurs de dispositifs défensifs que de murailles Paris a bénéficié de plusieurs vagues de fortifications vous pouvez voir ici sur cet écran avec donc la plus ancienne qui se trouve ici autour du Xe siècle puis l'enceinte de Philippe Auguste qu'on voit ici est la plus grande sur la droite qui date donc de Charles V on va voir que c'est un petit peu plus compliqué donc au début du XVe c'est cette enceinte de Charles V qui s'oppose à la progression des armées royales j'évoque Charles V mais en fait on sait que c'est Étienne Marcel dont vous avez je pense tous entendu parler le prévôt des marchands de Paris qui avait lancé ce programme défensif au milieu du XVe siècle au moment justement le royaume était confronté à la fois aux menaces anglaises mais aux troubles politiques du parti Navarre je ne rentre pas dans les détails il s'agissait aussi de protéger les nouveaux quartiers sur la rue droite en les englobant dans un périmètre plus large cette nouvelle fortification venait donc doubler une fortification plus ancienne qui avait contrairement si on regarde bien de près le tissu urbain une tendance un petit peu à se fondre dans les constructions alors on sait que Étienne Marcel fait creuser de très larges fossés dont les débléments assuraient la construction de levées de terre il a confié cette tâche à 4 échevins qui devaient donc conduire les travaux et on a par quelques documents des éléments qui nous permettent de dire qu'on avait des fossés d'une profondeur de 13 à 14 mètres une partie de ces fossés défensifs fumisent en eau comme les hommes du Moyen-Âge savent toujours lier l'outil à l'agréable ou rentable on concéda un droit de pêche dans ces fossés défensifs il est vrai que ce droit a été concédé aux bourgeois qui avaient pour tâche de payer tous ses travaux à Paris plus qu'ailleurs c'est le roi qui décide de ces entreprises mais c'est aux populations de les payer c'est le cas de toutes les villes évidemment à Paris les coûts sont en conséquence comme vous pouvez l'imaginer l'assassinat d'Étienne Marcel lors de la révolte parisienne de 1358 lui fin totalement au travail il faut donc attendre les années 1365 pour que Charles V reprenne cette entreprise qui en fait participe d'un mouvement général qu'on qualifie de mise en défense du royaume pour faire face aux chevauchées anglaises le roi décide de préserver ville et forteresse que tous ont pour tâche de renforcer ou de reconstruire ou d'édifier et donc au fond Paris est aussi un modèle de ce point de vue on sait que la campagne de travaux a duré une trentaine d'années que l'essentiel est achevé à la fin du XIVe siècle même si on a des aménagements au cercle alors que savons-nous dans le détail de cette enceinte dite de Charles V la documentation est objectivement lacunaire et ce sont les archéologues qui fournissent l'essentiel des éléments matériels du dispositif il la désigne d'ailleurs comme une terrée c'est-à-dire un dispositif comprenant contre-vallation et sur-colonation donc en terre il correspond aussi on en a parlé un peu hier un système de fortification dit horizontal avec une prise au sol très importante par le creusement de ces dix fossés en fait c'est la fouille du Louvre du carousel du Louvre dans les années 89-90 qui ont permis donc de mesurer l'ampleur de ces travaux on sait aujourd'hui que ces fortifications autour de Paris étaient composées d'un double fossé de levée de terre ces fossés pouvaient atteindre une largeur de 90 mètres le rempart de terre qui surpombait l'ensemble pouvait faire près de 30 mètres d'eau alors le fossé au plus près de la ville et du parapet était en eau je l'ai déjà évoqué tout à l'heure et les autres donc sont des fossés secs à sauf un campé alors on sait aujourd'hui là encore grâce à l'archéologie que ce fossé était alimenté par un bras de la Seine qui aujourd'hui n'est plus visible donc on a quand même pu identifier alors côté ville il y a un chemin qui parcourt le sommet du rempart et non à la base comme on le découvre trop souvent même si le second n'exclut pas le premier outre l'usage du guet ce chemin de ronde est aussi indispensable à l'installation des pièces d'artillerie pour faire face à un siège les villes commencent à s'équiper en artillerie et justement à partir du milieu du 14e siècle c'est quelque chose d'assez court alors certains historiens se sont interrogés sur la forme de ce parapet ce que vous avez vu j'ai utilisé mon parapet et non pas le muraille remettant en cause l'existence donc d'enceintes de murailles crénelées que l'on retrouve dans les miniatures du temps là c'était le prédiction du ville de Berry qui montre donc on ne voit pas bien mais la Seine est censée couler au bas de ces murs avec la tour de Nel en perspective alors je vous avouerai que ce débat me laisse un peu perplexe comment une cité comme Paris qui a déjà eu une première enceinte comment dirais-je maçonnée se développerait avec une simple levée de terre même un peu plus grande avec des portes je vous avoue mon incertitude et je pencherai quand même même s'il y a toujours une certaine fantaisie de la part de nos enlumineurs il y a de toute évidence une enceinte maçonnée autour de pas je vais justement aussi parler des portes alors ce système défensif ne vaut bien sûr rien s'enlève des hommes mobilisés à sa garde j'en viens à mon deuxième point on faisait pouvoir à Paris comme ailleurs la mobilisation des habitants est essentielle dans ces moments de crise que constituent les sièges et hier on a évoqué le cas grec où on voit bien que toute la population est mobilisée et au fond ça ne change pas grand chose au Moyen-Âge alors sauf qu'on ne met pas forcément les formes en retrait on le voit même parfois au devant des murailles surtout quand les hommes sont déjà épuisés par une première vague d'affrontements il y a bien sûr un système propre à la défense de ces fortifications qui est contrôlée par deux prévots c'est une particularité juridique et politique de Paris il y a le prévot de Paris et le prévot des marchands que j'évoquais tout à l'heure tous deux ont pour tâche d'organiser le guet le prévot de Paris installé au Châtelet avait sous sa responsabilité la garde royale composée de sergents à pied à cheval dirigée par un chevalier du guet ce prévot au moment du siège mené par Jeanne d'Arc s'appelle Simon Morier c'est un homme à la solde des Anglais un ancien maître d'hôtel d'Isabelle de Bavière il était soutenu dans sa défense par un capitaine de Paris Jean de Lillet de Lille-à-Dans un seigneur de Lille-de-France qui avait rejoint le camp de Guignan et dont la réputation d'hommes d'armes n'était plus à faire à côté de ce premier dispositif venait s'adjoindre celui porté par le prévot des marchands Guignan sanguin peu importe qui devait lui gérer ce qu'on appelle la garde bourgeoise ou le guet assis alors au début du 15ème siècle les bourgeois de Paris affectés au guet représentait à peu près 1600 1700 hommes répartis par dizaines suivant les quartiers eux-mêmes divisés en dizaines et en cinquantaines le guet pouvait patrouiller la ville de jour mais aussi de nuit dans la ville et sur les murales il est particulièrement lourd dans ces moments de menaces qui exigeaient une mobilisation des parisiens peut-être deux à trois nuits par semaine en 1420 le bourgeois de Paris que j'évoquais tout à l'heure se fait l'écho de cette charge chronophage et il dit et si es-toi le pauvre peuple tant empressé de guet qu'il falloit faire de nuit et de jour qu'ils ne savoient eux aider mieux à autrui c'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire autre chose parce qu'ils sont mobilisés par le Dieu ce peuple de Paris ce sont les bourgeois de Paris c'est évidemment l'acception le terme habituel mais dans cette exception ne font pas partie les élites qui sont elles aussi mobilisées en 1427 le chancelier va demander précisément à ce que les échevins aient une obligation de coucher à l'hôtel de ville avec les archers les arbalétriers pour assurer eux aussi leur part du travail la défense de la place reposait donc sur un double pouvoir présent dans la ville John Falsthoff l'un des lieutenants de Bedford avait été de surcroît nommé capitaine de la Bastille l'autre grande place forte dans Paris qui disposait d'une poignée de soldats et c'est je dirais ce voisinage constant entre les anglais et les parisiens morvignons qui vont assurer la défense de l'aide alors malheureusement suivant les sources on n'a pas les mêmes chiffres concernant cette garnison anglaise certains disent qu'elle se situe entre 50 et 200 hommes Jean Chartier du côté français souligne qu'ils sont 2000 au moment du siège j'en viens justement à cet épisode emblématique on sait parce que les informations circulent vite au Moyen-Âge et qu'une armée se déplace rarement en silence que dès l'avancée des groupes royales la ville s'est préparée à résister ils ont comment dire suspendu les échanges suspendu les foires et on sait que déjà le roi le 25 août s'est installé à Saint-Denis c'était un acte symbolique après Reims peut-être aussi symbolique que celui d'entrer dans cette ville du Sacre il a d'ailleurs fait célébrer une messe à la mémoire de son père et récupérer les fameuses régalias qui lui avaient fait tant défaut au moment du Sacre alors les anglais avertis évidemment de cette installation sortent de Paris les français se présentent au devant et comme très souvent on s'escarmouche plus ou moins gentiment et puis chacun retourne chez soi le bourgeois de Paris toujours très aguerri très sensible à tous les éléments de la conjoncture évoque cette installation des français non loin de Paris avec une certaine inquiétude je le cite le 25 août fut prise par eux la ville de Saint-Denis et le lendemain courroie jusqu'aux portes de Paris et nos oies hommes y sirent pour vendanger vignes ou verjus ni aller aux marais rien que dire dont tout enchérit bientôt alors c'est vrai que c'est toujours très attentif à la flambée des prix quand la ville se ferme évidemment les prix flambent c'est toujours sous sa plume que l'on peut suivre le quotidien des parisiens désormais en alerte face à ce siège inminin la première semaine de septembre 1429 les cartonniers dont je vous parlais tout à l'heure chacun dans leur circonscription commence à portifier Paris aux portes des boulevards on sait que l'on installe des canons sur les murs que l'on dispose à leur proximité de paniers avec des pierres on redresse les levées de terre on rétablit les barrières dans la ville tandis que la capitale se verrouille le parlement suspend ses séances face à l'avancée des troupes françaises comme avant la bataille ici avant le siège on s'adresse au camp adverse cela fait partie des usages de la guerre médiévale en l'occurrence c'est l'un des princes de l'oste Jean d'Alençon qui va adresser un message aux deux prévots les invitant à de meilleures dispositions sous-entendu à ouvrir leurs portes ce à quoi les parisiens lui font répondre et là c'est une expression que je tire encore du pouvoir de Paris qui dit qu'à l'avenir qu'ils ne gâtassent leur papier pour ce fait c'est à dire que ce n'est même pas la peine de gâcher du papier pour ce type de demande à côté des parisiens le clergé lui aussi va se mobiliser dans la défense de la ville un clergé dont on s'aime aussi ses sympathies bourguignonne voire carrément anglaise le 7 septembre des messes propitiatoires sont célébrées à Notre-Dame pour repousser l'ennemi surtout je trouve que ça c'est l'exemple le plus emblématique on ne cite jamais le clergé va organiser une procession solennelle et hautement symbolique vers Sainte Geneviève la Sainte Patronne celle qui a protégé Paris contre Jeanne d'Arc je vous laisse je vous laisse gérer l'information et je reprends l'expression du bourgeois de Paris donc face à Jeanne cette créature en forme de femme accompagnée de ces chiens d'Armandien que ça c'est moi qui la dit une femme qui se disait prophétesse et prétendait soutenir l'intérêt du royaume de France Jeanne le juge d'Alençon et les principaux capitaines l'Estère le roi à Saint-Denis et vint s'établir au nord de Paris dans le village de la Chapelle à mi-chemin entre la déline royale et la capitale le 8 septembre jour de la nativité Notre-Dame c'est important parce qu'on lui reprochera au moment de son procès les Français s'avancèrent devant la porte Saint-Honoré près d'un lieu où se tenait le marché au cochon ou le marché au sourd Il s'agit là donc d'un plan début 16ème appelé plan global qui offre au fond la meilleure représentation même si elle est légèrement postérieure de la configuration dans le milieu La porte Saint-Honoré était un point fort de ce dispositif Elle était précédée d'une but dont parlent les chroniqueurs sur le nom de but Saint-Roch en fait une montagne de gravats qui dominait le marché au pourceau qui se trouve par là Deux ponts-levis assuraient le contrôle des entrées l'un pour les charrettes l'autre pour les piétons Deux fossés l'un de 30 mètres l'autre de 15 protégeaient l'ouvrage Le premier était à sec et fut bientôt investi par les troupes royales commandées par le maréchal de Boussac accompagné par la pucelle Je cite Et de pleine arrivée fut pris le boulevard de cette porte Saint-Honoré d'Assaut et était à cette prise un chevalier français que l'on appelait le cire de Saint-Vallier et ses gens qui très bien y firent leur devoir On en profite pour adouber le cire de Montmorency On a les mêmes configurations que lors d'une veille de la taille Et c'est ainsi que commencent les appartements entre les français et les anglais dit le bourgeois de Paris près du Moulin Vert Ici il est là Les français je cite « Assortirent plusieurs canons et coulevrines pour tirer dedans la dite ville de Paris et les anglais tournoyant avec leurs seigneurs entre lesquels portaient une grande bannière à croix vermeille au long de la muraille de Paris par dedans la dite ville Les troutes françaises conduites par plusieurs princes et chevaliers j'ai cité le duc d'Alençon mais aussi le duc de Bourbon le comte de Vendôme le comte de Laval le cire d'Alvray les deux maréchaux j'ai évoqué Boussac vous connaissez aussi le cire de Ray pour des raisons moins évidentes On a la fine fleur de la chevalerie française avec Agenda Les hommes affrontèrent donc les anglais avec force et rage à tel point que les anglais qui avaient fait une sortie furent contraints de rebrousser chemin et de se protéger derrière la murale Le bourgeois de Paris nous donne justement la mesure de ce déploiement de force même s'il accentue quelque peu les chiffres C'est vrai que j'ai aimé de vous montrer cette belle image quand même Donc très stéréotypée Martial d'Auvergne toute l'oeuvre de Martial de l'Auvergne retrouve un peu ces canaux esthétiques dans toutes ces scènes militaires Bon mais au-delà du stéréotype on va voir quand même qu'il y a des éléments intéressants on retrouve le fossé en nous aussi et puis d'autres éléments sur lesquels j'en ai Et s'assemblèrent bien douze mille ou plus et vingt à heure de grande messe entre onze heures et douze heures ça c'est évidemment pas une comment dirais-je une précision anodine Leur pucelle avec eux et très grande foison de chariots charrettes et chevaux tous chargés de grandes bourrées pour remplir les fossés de Paris et commencèrent à assaillir donc à porter l'assaut entre la porte Sainte-Honorée et la porte Saint-Venue et fut assaut très cruel et en assaillant disoit moult de vilaines paroles à ceux de Paris et là était leur pucelle à tout son étendard sur le condo donc sur l'arrière des fossés qui disait à ceux de Paris rendez-vous de par Jésus à nous tôt car si vous ne vous rendez avant qu'il ne soit nuit nous y entrerons par force veuillez union et tous seraient mis à mort sans merci ce à quoi aurait répondu un parisien sur la muraille boire paillard de Riboud boire cause toujours cependant les troupes françaises étaient tenues à distance par les tirs d'artillerie donc lancés depuis la muraille que j'évoquais tout à l'heure ce que souligne d'ailleurs le chroniqueur français Jean Chartier plus près ne se pouvoit tenir pour les canons et coulevrines qui tiraient sans cesse ils ont cependant réussi à franchir ce fameux fossé sec ce qu'on voit ici très bien sûr cette image et de toute évidence donc Jeanne et les capitaines qui l'accompagnent cherchent à pousser l'avantage l'objectif était comme elle l'avait déjà fait par ailleurs de jeter de jeter dans les douves des fagots et des clés en ombre pour faciliter le passage des hommes on sait par certaines sources qu'ils ont mobilisé plus d'une centaine d'échelles 4000 fagots ou fascines chargées donc d'une grande quantité de chariots qui évoque le bourgeois de Paris que j'évoquais tout à l'heure sauf que de toute évidence le fossé est trop large trop profond et que l'opération s'avère impossible Jean Chartier lui-même qui est pourtant très favorable à la pucelle déclare après coup que Jeanne d'Arc ne connaissait pas exactement le dispositif ou qu'elle l'avait au moins sous-estimé sauf que dans ses travaux d'approche l'armée royale s'était déployée au bord du fossé en eau et s'exposait désormais au tir des archers ce n'est pas une citation que je vous ai reproduite mais je vais vous la lire et néanmoins va à toute grande puissance de gendarmes parmi lesquels était le cire de raie maréchal de France et descendit vers l'arrière fossé où elle se tint avec le dit maréchal à grande compagnie de gendarmes tout le jour et il fut navré c'est-à-dire blessé il s'est gênant d'un vireton c'est-à-dire un carreau d'arvalette parmi la jambe l'un de ses pages est tué alors c'est ce passage là l'un de ses pages est tué et c'est encore le bourgeois de Paris qui nous fournit le détail de cet épisode et un autre un autre trait d'arvalette perça le pied tout outre à celui qui portait son étendard et quand il se sentit navré il leva sa visière voir énoter le vireton de son pied et un autre autre soldat lui trait c'est-à-dire il tira à nouveau un carreau et le saigna entre les deux yeux et le navrat à mort dont la pucelle et le duc d'Alençon jurèrent que mieux ils aimassent avoir perdu 40 des meilleurs hommes d'armes de leur compagnie celui qui avait tué le page et celui qui avait blessé Jeanne d'Arc était bien un parisien et non un anglais d'ailleurs le bourgeois non peut-être sans patriotisme mais de toute manière objectivement ne dit pas autre chose lorsqu'il évoque cette résistance qui a été menée je cite par ceux de Paris il résume l'épisode ainsi l'assaut fut moult et cruelle d'une part ou d'autre et dura bien jusqu'à 4 heures après dîner sans ce que l'on sut qui eut le meilleur un peu après 4 heures ceux de Paris prennent coeur en eux et tellement les versèrent de canon et d'autres traits qui leur convint par force reculer et laisser leur assaut et eux en aller qui ne s'en pouvoient à aller est-ce-toi le plus heureux car ceux de Paris à voix de grands canons qui jettoient de la porte Saint-Denis jusqu'à Saint-Lard largement et qui leur jettoient au dos dont moult furent espouvantés on se bâtit jusqu'à la tombée de la nuit et les français se retirèrent enfin et nul ne tenta une sortie pour les assaillir comme ça ça peut advenir l'assaut fut particulièrement long il s'est prolongé peut-être sur 8 heures de rang donc je ne sais pas si vous imaginez la dépense d'hommes et d'énergie et de matériaux dans cet affrontement le lendemain le 9 septembre la chronique raconte que l'on retrouva après l'assaut diverses reliques dans les champs qui furent rapportées au chapitre Notre-Dame on n'en sait pas plus sur ces reliques qu'est-ce que ce sont les français qui les ont apportées pour se protéger nul ne le sait les français se sont repliés à Saint-Denis où était demeuré le roi et le reste de son hoste et là écrit Jean Chartier devant les précieux corps de Mgr Saint-Denis et ses compagnons furent pendus et laissés les armures de la bucelle lesquelles les offrit par grande dévotion il était en effet d'usage au Moyen-Âge après une bataille et bien que les blessés laissent leurs armures dans un sanctuaire en guise d'ex-votaux évoquant la protection d'un saint pour leur dériser le bourgeois de Paris toujours peu amène à l'égard des français précise en allant partant ils les français boutèrent le feu en la grange des matières pas très loin du marché que je vous ai montré tout à l'heure près des porcherons et maudissaient moultes leurs pucelles qui leur avaient promis que sans nulle faute ils gagneraient à ce lieu d'assaut la ville de Paris par force et qu'ils seraient tous enrichis des biens de la cité le lendemain les français réclamèrent des saufs conduits pour récupérer leurs morts le héros dont la tâche était aussi de les identifier fut assurmenté par le capitaine de la place je cite lequel jura qu'ils estoient bien 15 cents dont 500 en plus estoient morts ou navrées à mort donc on voit 1500 morts et blessés donc 500 morts le prévôt du Châtelet Simon Maurier le capitaine de Paris Jean-de-Villiers le lit là-dedans avait efficacement organisé la défense militaire de Paris avec l'aide des parisiens les anglais dans l'affaire semblent avoir apporté une aide plutôt accessoire 40 ou 50 d'entre eux dit-on firent bien leur devoir c'est encore une expression du bourgeois de Paris si jamais je crois en 1429 on sait que les partisans de Charles VII se teraient dans Paris en espérant un retournement politique dans l'opération militaire par S.E.V.N d'ailleurs on sait qu'à partir de cette date les complots se sont multipliés au sein de la ville preuve que les esprits étaient en train de changer je vous remercie je vous mets cette petite image commémorative de cet assaut au rue Saint-Henri aujourd'hui merci Applaudissements